1, 2, 3, 4, 1 On a fait le choix de se taire pour vous faire vivre avec nous ce départ de Johannes Betou. Les ingrédients sont là dans cette poursuite qui s'annonce extraordinaire. Un leader chassé, des français bien placés et une météo, Alexis, qui nous promet un scénario à suspense. Effectivement, il risque d'y avoir des surprises sur le pas de tir qui est bien vanté. On n'avait pas encore vu ce vent là. Alors c'est vrai qu'on en a l'habitude normalement de voir ce pas de tir bien soufflant et c'est le cas aujourd'hui. Donc il va falloir faire avec ça et ça peut provoquer des erreurs, notamment sur les tirs couchés. Il va falloir être bien présent tout de suite en début de course. Pour l'instant, les écarts sont là, vous l'avez vu, entre Johannes Betou et Alexander Loginov, 21 secondes. Martin Ponzilouma va s'élancer, le Suédois, dans quelques secondes. Et puis ensuite, à l'inverse, c'est très très serré. Les 15 athlètes suivants se tiennent en 20 secondes. On va vivre quasiment une mass start. C'est ça exactement, quasiment une mass start avec 15 athlètes qui vont partir vraiment ski dans ski. On va avoir un gros groupe qui devrait se former. Vous le voyez, ça y est, ça commence à partir. Ils sont tous là et par exemple, Quentin, qui est 12e, est seulement à 10 secondes de Simon, qui est parti en 5e position. Donc oui, ça va être serré, ça va être intense. Les balles vont coûter cher sur ce pas de tir. Il va falloir vraiment tout de suite faire sa place et ne pas cesser d'embarquer par l'atmosphère assez folle qui règne ici. Les trois premiers français se sont donc élancés Simon Détieux, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet. Désormais, on attend les deux derniers français. Martin Fourcade, 43e à 2 minutes 13. Emilia-Jacquelin, 45e à 2 minutes 14. L'objectif pour eux, contrairement à Yohannes Beu à l'image, c'est de grappiller un maximum de place. Oui, quand on part en tête, le but c'est forcément de rester devant. Et quand on part derrière en chasse, le but c'est d'essayer de reprendre du temps, mais surtout des places. Alors Yohannes, lui dans le premier tour, il ne va pas se poser de questions, il va faire sa course. Loginov, c'est la même chose. Les deux athlètes, il y a quasiment le même écart que sur une course individuelle entre les deux. Normalement, au départ, sur les courses individuelles, c'est toutes les 30 secondes. Là, ils sont partis avec un écart de 20 secondes. Yohannes devrait peut-être aller un petit peu plus vite dans le premier tour. Ça se confirme tout de suite dès les premiers intermédiaires. Il va essayer de creuser l'écart tout de suite pour écœurer tout le monde, Yohannes. Mais attention, Loginov est quand même un redoutable adversaire. Et le troisième sur cette poursuite. Ça nous permet aussi de voir un morceau de cette piste et du public qui s'est amassé jusqu'au bord de la piste. En plus des tribunes, 35 000 personnes sont attendues aujourd'hui. On voit des tribunes qui ont été rajoutées sur le bord, effectivement, dans ces montées très raides, comme l'expliquait Vincent Vitoz. Il faut faire attention dans ce genre d'endroit. On a envie d'y aller parce qu'il y a du public. Ça nous motive, ça nous donne envie d'accélérer. Mais il faut quand même ne pas se faire piéger et en garder un petit peu sous le pied. Alors le Suédois, pour lui, le week-end est déjà réussi. C'est un podium, on ne va pas dire surprise, parce qu'il s'est entraîné. Il a préparé sa course et il avait du talent et il l'a montré sur le sprint. Mais c'est quand même plutôt une très belle course pour lui. Donc le week-end est fait. Maintenant, ça va être plus dur de confirmer. C'est là qu'il peut peut-être y avoir une place pour s'inviter sur le podium pour ses adversaires. Les Français sont bien là, toujours placés dans ce groupe de poursuivants, avec une armée norvégienne aussi, qui se confond entre Simon Détu, Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet. Alors pourquoi on nous montre cette image-ci ? Je pense qu'il est tombé, le Norvégien. C'est ça, il était assez derrière. Et là, vous voyez la carabine qui a bien tapé. Donc il a cassé ses deux béquets. Les deux béquets, c'est ce qui sert pour prendre des repères au niveau de la position. Je pense qu'il pourra tirer quand même, mais il aura moins de choses au niveau de son épaule autour de lui. Ces deux, vous le voyez à l'arrière de la carabine de Johannes, on voit des petits bouts qui dépassent. Son compatriote vient de les casser. Il a perdu ses lunettes en même temps. Je ne sais pas s'il a réussi à les reprendre avant de partir. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'on essaye d'éviter. Pourtant, c'était une partie assez facile, une descente rapide, mais il était un petit peu trop attentiste. Et du coup, il s'est laissé déséquilibré vers l'arrière. Une chute d'ailleurs un peu surprenante. On n'a vraiment pas l'habitude de voir les athlètes tomber en arrière comme ça. Le premier réflexe, c'est toujours de protéger sa carabine quand on tombe. Effectivement, on est sur une neige qui est assez rapide. Du coup, ça accélère bien sous les skis. Il s'est retrouvé dans une partie où tout d'un coup, il s'est fait surprendre par le ski qui a accéléré. Du coup, il s'est retrouvé en arrière. Normalement, les athlètes essayent de se tourner pour se mettre sur le côté pour justement éviter que la carabine touche. Mais là, le Norvégien n'a pas eu le temps. C'était trop rapide. Et du coup, il va devoir faire cette course comme ça. Alors, est-ce qu'il prendra la carabine de réserve de sa nation ? Ça, on le verra quand il arrivera sur le pas de tir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a abîmé un petit peu sa carabine. Mais ça reste possible pour lui de tirer. L'arrivée de Johannes Böe dans ce stade. La poursuite, un exercice à 4 tirs qui ne l'a pas vraiment réussi pour l'instant, surtout la semaine dernière. En fait, on s'en souvient. Le gros craquage de Johannes Böe avec un 14 sur 20. Mais hier, il a réalisé le premier 10 sur 10 de la saison. Ça a dû faire plaisir à Ziegfried Mazé. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a du vent. Alors, il y a du vent. Il y a du vent qui tourne. Des fois, il est fort en rafale. Ensuite, il se calme un petit peu. Il va falloir que les athlètes soient bien attentifs et essayent de reproduire avec leur clic le vent qu'ils ont eu pendant les réglages. On devrait voir des premières balles bien appliquées. Les athlètes vont vraiment essayer de se mettre au centre pour prendre de la confiance car quand il y a du vent comme ça, on a toujours peur d'être décentré. Et oui, le vent souffle vers la droite. Johannes s'est fait surprendre. On a vu qu'il avait une belle tendance droite et du coup, il a perdu une balle. Ça pourrait permettre à Loginov tout de suite de rentrer dans ses skis. Et ça souffle, là. Des premières balles qui vont être très longues. Une grosse, grosse rafale, là. C'est vrai que Johannes s'en est bien tiré. Il y avait du vent, mais il n'y avait pas de rafale. Loginov, on voit que ça bouge beaucoup. Le vent est beaucoup plus fort. Là, honnêtement, Loginov, il n'a vraiment, vraiment pas de chance. Vous ne voyez peut-être pas à l'image parce qu'on est focus sur lui, mais il y a une énorme rafale, même nous, dans la cabine. Ça nous fait bouger. La caméra bouge beaucoup. Et il s'en sort bien, finalement. Il s'en sort très, très bien parce que le groupe de poursuivants, justement, est déjà là. Et la porte aurait pu être grande ouverte, mais il s'en sort donc avec une pénalité, Alexander Loginov. Allez, pour les Français, il y a tout de suite un coup à faire. Essayer de se replacer. On voit qu'il y a des erreurs pour le Suédois. Je vous le disais, c'est dur quand on a réussi son week-end de rester bien concentré. Le 5 sur 5 pour Tarjebe qui va pouvoir se replacer. Pour Weger également. On attend la dernière balle de Simon Détieux. Oui, c'est fait. Le 5 sur 5 pour Simon Détieux. Deux erreurs en revanche pour Antonin Guigona. Oui, malheureusement, c'était un tir qui avait bien débuté pour Antonin. Allez, on va suivre la dernière balle de Quentin qui, malheureusement, va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Ça reste quand même des tirs corrects. 4 sur 5 dans ces conditions. On ne va pas être trop gourmand aujourd'hui. Il faut aussi regarder ce qui se passe à côté. C'est excellent ce que vient de faire Simon Détieux. Ça ne lui a pas permis de gagner de place car Weger et Tarjebe ont tiré 8 eux aussi. Et vous le voyez, le 2 à 43 qui s'approche. Martin Fourcade qui va arriver sur ce pas de tir très vanté. Allez, tout de suite essayer de s'appliquer. Perdre un petit peu de temps sur le pas de tir, ce n'est pas grave, mais il faut essayer de mettre le plus de balles dedans aujourd'hui. C'est important. Parfait, parfait ce tir pour Martin Fourcade. Il ne s'est pas laissé perturber. L'expérience a parlé. Un tir très lent, mais vous l'avez vu, autour de lui, des athlètes ont tiré plus vite, mais sont allés sur l'anneau de pénalité. Martin appliqué sur ce premier tir. C'est vraiment ça, je pense. L'objectif pour lui, c'est d'essayer de retrouver des bases solides sur le tir qui lui a fait défaut lors du sprint. Il y a une mass start à jouer demain. Il va y avoir des conditions un petit peu difficiles. Les compteurs sont remis à zéro. Tout le monde partira en même temps. Là, c'est vraiment l'objectif, bien sûr, de remonter des places, d'essayer de grappiller du temps, mais c'est surtout un entraînement grandeur nature pour Martin. Alors, à la sortie de ce premier tir, on a Simon Détieu qui est ressorti cinquième. Quant à Fillon-Maillet qui est ressorti douzième à une vingt-huit. Antonin Guigonna, dix-septième à une trente-deux. Et Martin Fourcade a déjà gagné onze places. Il est parti quarante-troisième. Il est désormais trente-deuxième à 2,05. Le début de course idéal pour Simon Détieu, pour Martin Fourcade également. On va suivre cette remontada qu'on vous promettait dans l'avant-course. On l'espère en tout cas. Et pour Johannes Böe, il y a eu une erreur, mais une erreur aussi pour Loginov. Conséquence, l'écart qu'il y avait au début sur la start list de 21 secondes, c'est largement agrandi déjà avec 38 secondes qui le sépare désormais. Johannes skie plus vite que le russe, donc il a repris de l'avant sur tout le monde. Pour l'instant, il est vraiment tranquille devant Johannes. Aujourd'hui, son seul adversaire, c'est lui-même. S'il reste bien dans ce qu'il sait faire sur le pas de tir, il ne faut pas qu'il s'affole. Il sait que les conditions vont être difficiles pour tout le monde sur le pas de tir. Il s'en est bien sorti sur son premier passage. Le vent était largement tirable, donc ça lui a permis de faire une seule erreur. S'il limite la casse comme ça à chaque tir, il restera devant Johannes. Et Loginov, toujours deuxième, qui lui aussi a fait preuve de sang-froid quand même, parce qu'il est arrivé au plus mauvais des moments. Une énorme rafale, vous l'avez vu sur cette caméra qui bougeait. Loginov, c'est celui qui a eu le moins de chance sur ce premier tir. Il y a vraiment eu une bourrasque assez forte au moment où il a tiré ses deux premières balles. Il est resté concentré, il s'en sort bien avec un 4 sur 5. Ce n'était pas un très beau tir, il y avait des balles un petit peu partout. Il a eu de la chance avec les cordons, mais ça passe, c'est ça le principal. Et on voit Simon Lecceux qui se retrouve dans un groupe avec deux Norvégiens. Tariébe est bien de tes gardes, il me semble. C'est ça, accompagné du Suisse Benjamin Weger. C'est bien là pour Simon de ne pas être tout seul. On voit Aristide Bègle, tiens sur le bord de la piste. Le jeune Français qui ne participe pas à cette poursuite, qui est là quand même pour encourager les copains. Et malheureusement encore une chute. Une faute à l'intérieur pour Pfeiffer. Ça, c'est des fautes vraiment bêtes, je vous le disais. En fait, c'est une piste qui est difficile, mais les conditions sont très rapides aujourd'hui. Donc on a moins de temps de se reprendre que d'habitude quand on est déséquilibré. Les lunettes, elles sont tombées, il les a laissées. Il ne va pas perdre du temps pour les récupérer. Et du coup, il était un petit peu inattentif dans cette partie. Il voulait essayer de récupérer, de souffler un peu. Et il a mis son ski trop à l'intérieur. Du coup, il a fait une faute de quart à l'intérieur. Et ça, c'est une faute qui ne pardonne pas. On est tout de suite déséquilibré. C'est impossible de se rattraper. Les écarts toujours aussi grands. Et on va vivre vraiment des courses dans la course. Est-ce que Johannes Beuh va pouvoir tenir cette première place ? Pour l'instant, il est vraiment seul au monde. Est-ce que Martin Fourcade va pouvoir continuer à remonter ? Et surtout, les Français toujours en embuscade dans ce groupe de poursuivants. Mais pour l'instant, le voici seul au monde, avec toujours Céphagnon qui tourne dans tous les sens. Le vent, encore une fois, qui souffle. Mais c'est tirable là pour Johannes. Attention, j'ai l'impression que ça commence à se lever un petit peu. C'est en train de forcir. Au moment où il s'installe, ça y est, il y a une bourrasque qui vient de s'installer. On voit les gros fagnons. En fait, je me réfère au gros drapeau qu'il y a derrière le pas de tir. Et là, ça bouge pas mal. Ça bouge très très fort vers la droite. Il avait déjà une tendance droite. Est-ce qu'il aura fait assez de clics vers la gauche ? On va voir ça tout de suite. Ah, il est obligé de se reprendre. C'est pas facile, c'est de se retoucher quand ça s'ouvre comme ça. Toujours une tendance droite, un cordon qui tombe. Celle-là était beaucoup plus à gauche. De la réussite pour Johannes Böe, le sang-froid du Norvégien. Il a pris son temps et il a fait les réglages nécessaires, le 5 sur 5. Il a été malin. Il a laissé passer la rafale. Derrière, ses deux dernières balles étaient avec un vent beaucoup plus faible. Loginov, qui n'a pas eu de chance tout à l'heure, va en avoir ce coup-ci. Le vent est beaucoup moins fort. Il va pouvoir en profiter. Vous le voyez, les fagnons sont quasiment arrêtés désormais. Et dommage pour Loginov, qui laisse passer cette opportunité. Une erreur qui pourrait permettre aux poursuivants, notamment à Simon Détieu, de prendre des places. Tariébe vraiment à l'attaque sur cette journée. Il y a du vent, c'est pas grave, il tire vite. Il tire vite et bien. Ça lui réussit, Tariébe, le 5 sur 5, qui va ressortir tout de suite. Les frères Beux qui vont ressortir aux deux premières places. Et Simon Détieu qui va pouvoir les accompagner avec Björn Tegard, qui lui aussi a fait le 5 sur 5, contrairement à Benjamin Weger. Assez bien, Simon qui est vraiment là dans son tir. Il est concentré. Derrière qui a voulu tirer un petit peu trop vite, ça n'est pas passé. Simon Détieu va être accompagné de Björn Tegard. Loginov juste devant, ça va faire un groupe à trois. Malheureusement pour Antonin, il y aura encore deux erreurs. Ça va commencer à faire beaucoup, il va reculer. Quentin Fillon-Maillet vient d'en rater une. Allez, essayez de limiter les erreurs. C'est bien, un 4 sur 5. C'était piégeux, ces tirs couchés, il fallait déjà essayer de les passer. On a un 10 sur 10 pour Simon Détieu. On a un 8 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet. C'est un bon score. Malheureusement, c'est pour Anto que c'est un petit peu plus compliqué. Et le 10 sur 10, lui aussi pour aller le chercher, Martin Fourcade est en place. La remontée enclenchée pour Martin Fourcade, le 5 sur 5. Et là aussi, il va grappiller encore et encore quelques places. Et bien, c'est quasiment 10 places à chaque tir que Martin va reprendre. Vous voyez, il arrive désormais aux portes du top 15. Il est dans les skis de Quentin Fillon-Maillet qui est 15e. Voilà, une course exemplaire. C'est ça qu'on demande quand on est entraîneur à ces athlètes sur les poursuites. Rester bien concentré sur les tirs couchés. Et c'est ensuite sur les tirs debout qu'on va devoir aller à la bagarre. Vraiment essayer de s'arracher. Aujourd'hui, les couchés étaient piégeux. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Et bien, Martin, il a été malin et ça lui permet de reprendre beaucoup de place. Vous le voyez, devant, ça s'est quand même bien bien resserré. Après ce deuxième tir, on a Simon Détieu qui est ressorti à 57 secondes. Mais il est quasiment dans les temps de Tariebue qui est ressorti à 45 secondes en deuxième position. Quant à Fillon-Maillet, 15e, est ressorti à 1'52. Martin Fourcade à 1'55. Antonin Guigona est ressorti 21e à 2'05. Et lui est toujours complètement seul. On se souvient, après le premier tir, il y avait 38 secondes d'écart entre Johannes Bue et Alexander Loginov. Et bien cette fois, Johannes Bue, c'est avec son frère qu'il se, j'allais dire, dispute cette première place. Mais non, pas vraiment. L'écart est de 45 secondes et demie entre Johannes et Tariebue. Il a plus de trois erreurs quasiment de marge, Johannes. Là, il est en rythme de croisière. Il en garde sous le pied au cas où s'il faut sortir des accélérations dans le dernier tour. Alors, on a eu des tirs couchés qui pouvaient être piégeux avec ce vent. Et on va avoir des tirs debout qui vont être extrêmement difficiles. Là aussi, il va y avoir du vent. Ça va faire bouger la carabine. C'est des bougés qui sont différents sur les couchés. C'est surtout un décentrage que ça peut provoquer. Sur les debout, ça vous fait tout simplement bouger la carabine. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, Tariebue qui est en train de se faire rattraper, il me semble, par Loginov qui est juste derrière lui. On va le voir, le Russe sur ce plan. Arrivée normalement 4-5 secondes derrière Tariebue. Il est là, Alexander Loginov. Et derrière, toujours Erland Björn te garde. Et le Français, Simon Détieu. Simon qui n'a pas réussi à accrocher les skis de Björn te garde. Attention, on pourrait avoir 3 Norvégiens en tête dès le prochain tir. Simon, son truc, c'est vraiment les derniers tours. C'est là qu'il est capable de faire mal à tout le monde. Pour l'instant, il ne se sent pas de faire l'effort pour rentrer tout de suite dans les skis de Björn te garde. Il fait son ski et les écarts se stabilisent. Il est sorti à 57 secondes. Il est désormais à 59 secondes. Il a à peu près le même écart que ce qu'il y avait en sortant du pas de tir avec Björn te garde. Il gère sa course, Simon. Pour l'instant, c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Toujours Aristide Begg sur le bord de la piste pour lui donner les informations. Les Norvégiens qui font une course hallucinante. Vous le voyez, ils sont déjà 3 et de passer. Un quatrième à l'image avec Christian Sen qui va venir se mettre sixième ou septième. Une septième place pour Christian Sen à l'image et ses écarts toujours grandissant. Quasiment 1 minute 30 désormais et le retour sur le pas de tir pendant que les autres sont à la bataille encore sur la piste. Eh bien, Johannes Bö, lui, va commencer justement l'épreuve des tirs debout. Alors, on va toujours se méfier de ce pas de tir, toujours vanté. Ouais, ça va. Là, c'est tirable. Pour Johannes, il y a du vent. Il y en aura toute la course. Mais il n'y a pas de rafale. C'est surtout ça qu'on essaye d'éviter quand on est athlète. C'est ça qu'on redoute. C'est d'avoir une rafale qui vous provoque un tir du coup. Un tirable. Là, c'est jouable. Pour Johannes, il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Il va falloir se battre. Ça va être un tir difficile. Mais c'est possible de mettre les balles dans la cible. C'est dur, on l'a vu, cette carabine qui bouge. Il s'en sort quand même pas mal, je trouve, Johannes. Alors, il y a deux erreurs. Il a encore beaucoup de marge. Il aura encore de la marge. Il va pouvoir ressortir en tête. Il en aura un petit peu moins, du coup, normalement, sur le dernier tir. Si l'un de ces athlètes réussit un 5 sur 5. Mais c'était quand même un tir appliqué dans des conditions difficiles. Je trouve que c'était bien fait. Et là, il y a moins de vent, par contre. Si l'un des deux, entre Loginov et Tarje, décide de se lâcher, ça peut faire un 5 sur 5. On voit les Fagnons sont à l'arrêt. Une erreur pour Loginov qui a tiré très, très vite. Tarje pourrait profiter. Oui, il y arrive le Norvégien. Il va pouvoir rejoindre son frère sur la piste. Et le 5 sur 5 à nouveau pour Simon Détieu. Le 15 sur 15. Quelle course du Français. C'est bien ce qu'il fait, Simon. Bravo, là, il est vraiment dans sa course. C'est superbe. Alors, finalement, je pensais que Johannes avait un peu plus de marge. Il s'est fait rattraper par son frère. Ils vont pouvoir skier ensemble. Ils vont voir derrière qu'il y a Simon Détieu. Alors, aujourd'hui, ils ne vont pas se tirer la bourre sur le pas de tir. Autant on en avait parlé quand ils étaient à Souchen en début de saison. Ils s'étaient un petit peu mis la pression. Ils étaient arrivés dans cette situation sur la mastarde de Souchen. Tous les deux en tête, les deux frères. Et bien là, ça va être la même chose. Mais ce coup-là, je pense que ça va plutôt être l'entraide qui va être de sortie. Ils aimeraient le faire se doubler. Biante Garde en embuscade pour monter sur le podium. Si Simon Détieu commet une faute sur son dernier tir, et bien sûr, on va suivre avec attention le tir de Martin Fourcade et de Quentin Fillon-Maillet qui sont installés sur le pas de tir. Le 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet. Et le 5 sur 5 pour Martin Fourcade, la course parfaite. Il ne lâche rien Martin, bravo. Alors il tire doucement, c'est sûr qu'il perd du temps sur le pas de tir avec ses tirs assez lents. Mais par contre, il est toujours en train de jouer ce 20 sur 20 dans des conditions extrêmement dures. C'est beau, c'est beau ce qu'il est en train de faire. Tariébe, lui aussi, a pour l'instant réussi le tir parfait. C'est le cas de Simon Détieu. On a vraiment des athlètes qui se révèlent sur cette course. Alors que certains passent complètement à travers. Mais regardez Martin qui est désormais dans le top 10. Quant à Fillon-Maillet, 8ème. 10ème grande course de Martin pour l'instant. On espère bien sûr que ça va tenir. Et pourquoi pas remonter dans ce top 5. Ce serait fabuleux. Alors aller chercher mieux qu'un top 6. Même pour être très franc, ça va être difficile car il y a un trou devant. Mais c'est possible quand même pour Martin de faire de belles choses. Et on retrouve Simon Détieu en chasse juste derrière les deux frères. Et à chaque fois, 3ème poursuite de la saison sur chacune des deux précédentes. On a à chaque fois eu un français sur le podium. Quentin Fillon-Maillet qui était 2ème de la poursuite à Poc-Luca. Martin pour 4, vainqueur de la poursuite à Orphilzen. Et cette fois, la meilleure chance pour le clan tricolore, c'est lui. Cet homme à l'image, Simon Détieu pour l'instant 3ème. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre contre les démons qui font des fois peur à Simon sur ses tirs debout. Il en est capable d'aller chercher ce tir parfait. Et honnêtement, je pense qu'il va mettre la pression sur les épaules de Johannes. Car Johannes connaît par cœur ses adversaires. Il connaît par cœur Simon Détieu. Simon Détieu, c'est le meilleur finisher de la Coupe du Monde. C'est celui qui fait à chaque fois les plus gros derniers tours. Il est incroyable dans les derniers tours, dans les fins de course. Donc Johannes peut avoir peur de Simon Détieu et se dire « Attention, si je commets une erreur de plus, Simon pourrait me faire du mal dans le dernier tour. » Et ça, ça pourrait jouer. On le voit derrière. Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade qui sont là dans le top 10. Vraiment belle course des Français. Au début, c'était les Norvégiens qui faisaient la grosse course. Désormais, c'est les Français. Alors la caméra écrase un petit peu. Martin n'est toujours pas sorti du tunnel. Il est là en bas. Mais il y a la possibilité, pourquoi pas, de passer devant l'Ukrainien. Pudrouchny qui est passé en sixième. Il va falloir tenir. Quentin Fillon-Maillet désormais huitième. Et ça n'a pas changé par rapport à la sortie du pâtière. Martin Fourcade, neuvième. Regardez ce dossard de Martin Fourcade. C'est élevé, 43. Il est parti à 2 minutes 13 de la tête. Et bien le voilà de retour dans le top 10. Ouais, c'est fort ce qu'il est en train de faire. Alors Christian Sen fait lui aussi une belle course. Vous l'avez vu passer avec son dossard, 32. Et c'est vrai quand on voit la course de Martin. Il y a l'impression que Johannes a temporisé un petit peu dans ce tour. Il ne prend pas beaucoup d'avance sur son frère qui tient bien. Ni sur Simon Détieu qui est là à 7 secondes. Simon était ressorti à 7 secondes. Donc ça skie pareil. Pourquoi faire ce choix pour Johannes 2 ? Il est peut-être à fond tout simplement. Je ne pense pas qu'il décide d'attendre qui que ce soit. Il le sait que sur le pâtière ça ne va se jouer à rien du tout. Ça peut repartir avec plusieurs fautes d'affilée. Donc s'il pouvait accélérer en ski, je ne pense pas qu'il attendrait les autres. C'est juste qu'il doit être à fond lui aussi. Il est fort sur les sprints. Il est fort sur les courses individuelles, Johannes. Mais on l'a vu sur les courses en confrontation directe. Les temps de ski se tassent un petit peu plus. Il a moins d'avance. Martin qui essaye de rentrer sur Quentin. Il est en train de faire l'effort là Martin j'ai l'impression. Ça se voit qu'il est mieux en ski. Alors ce n'est encore pas le grand Martin. On voit qu'il manque un petit peu. On va dire qu'il n'est pas aérien comme il peut l'être parfois. On sent qu'il est encore un petit peu lourd sur certaines poussées. Mais ça skie quand même bien. Ça skie vite. Quentin qui justement regarde un petit peu où se situe Martin. Il se bat Martin. Ça fait plaisir de voir un athlète comme ça qui est au combat. C'est beau ce qu'il est en train de faire. L'attitude de ce champion vraiment. On l'avait entendu au micro de Tanguy Kéroas à l'issue de ce sprint. Où il termine 43ème. Donc dire qu'il ne savait pas s'il allait jouer cette poursuite. Et bien voilà le visage qu'on voulait voir de Martin Fourcade. Que tous ses supporters veulent voir. Que son staff veut voir. Un visage offensif, combatif, bagarreur. Et aujourd'hui quelle magnifique réponse. Et maintenant il va falloir tenir. Tenir sur ce dernier tir debout. Les Français font une course excellente. Mais vous le savez tant qu'on n'a pas passé ce dernier tir. Tout peut changer. C'est là que ça va se jouer. Ils sont 5 à pouvoir jouer la victoire. Avantage aux deux frères Bœuf. Simon Détieu, excellent et très bien placé pour la jouer cette victoire. Mais il va falloir être solide. Il y a moins de vent que tout à l'heure. Mais ça souffle quand même. Il va falloir être présent derrière la carabine. Quelle ambiance, quelle tension là qui est en train de se faire ici. Et ici à Nové Miesto le duel fratricide entre les deux frères Bœuf. Et Simon Détieu allait pour le podium et allait chercher ce 20 sur 20. Il y aura une erreur pour Johannes Bœuf. Une erreur aussi pour Tarjé Bœuf. Deux erreurs pour Simon Détieu. Une pour Loguinov. Il va y avoir des anneaux de pénalité. Ce n'est pas fini. Il va laisser passer le podium malheureusement Simon Détieu. Car Loguinov va ressortir devant. Biant est gardé en train de craquer complètement. Allez, il y a la possibilité pourquoi pas pour Martin et pour Quentin de remonter dans ce top 5. Ils sont là aux portes du top 5. Dommage, dommage pour Simon Détieu qui a craqué sur ce dernier tir. Deux tours, ça fera un tour de trop. Je pense face à Loguinov, face à Tarjé Bœuf qui vont ressortir devant lui. On va voir les deux frères Bœuf sur le podium. Et voilà, vous le voyez, Simon Détieu qui repart pour un tour alors que les autres sortent pour le podium. Je ne vois pas comment Simon pourrait terminer sur ce podium. Il va terminer quatrième. Et ce sera difficile d'aller chercher mieux. Attention, Piedrouchny est parti à la faute. Edère également. Il y a la possibilité pour les deux Français de remonter dans le top 5. Le 20 sur 20 pour Martin Fourcade. C'était la course à faire aujourd'hui. La course parfaite. Quelle remontée. Il est exceptionnel. Et c'est beau aussi de voir justement un champion qui ne gagne pas tous les jours mais qui est capable de se battre. Martin Fourcade parti avec le 2-43. Ressort cinquième à 41 secondes seulement. Énorme course de Martin. C'est l'homme du jour. Et voilà, il va certainement reprendre un petit peu de motivation après cette course. Et on va aller voir quand même dans cette cérémonie des fleurs les Français. Il n'y aura pas de Français sur le podium aujourd'hui sauf catastrophe. Attention, on avait vu Loguinov chuter. Il peut tout se passer encore dans cette dernière boucle. Mais en tout cas, on va les voir. On va en profiter jusqu'au bout de cette course des Français. Quentin Fillon-Maillet, septième. Et il y a des erreurs pour Antoine Guigona. Et il pourrait être trois sur cette cérémonie des fleurs. Vous le voyez, Quentin Fillon-Maillet est ressorti septième à seulement quelques secondes depuis Drouchny. Il y a la possibilité, pourquoi pas, de revenir dans le dernier tour. Alors devant, normalement, pour le podium, c'est joué. Simon Détieu devrait terminer quatrième. Martin Fourcade devrait terminer cinquième. Mais quelle course de Martin. Regardez Sodo Sarr, 43. C'est fou de voir une telle course. On vous le dit, à chaque fois sur les poursuites, c'est possible de remonter. Johannes Beuh va aller la remporter cette course. Tarier pour l'instant résiste face à Loguinov. Et malheureusement, Simon Détieu va être un tout petit peu trop loin, même s'il termine fort. Alors, ça va être mission impossible, je pense, de reprendre les deux athlètes qui sont devant lui. On va voir l'intermédiaire, ça y est, Loguinov, qui accélère face à Tarier. Tarier, il est cuit. C'est peut-être cet homme-là que Simon pourrait aller chercher. Vous le voyez, il grimace fort. Allez, Simon Détieu qui arrive en bas. Il faudrait y croire. Allez, vous le disiez, Alexis, le point fort de Simon Détieu, c'est vraiment ses dernières boucles. Ah, c'est dommage, deux erreurs comme ça sur ce dernier tir. Avec une seule, ce serait passé pour le podium. 23 secondes de retard, il était à 24 secondes. Il skie un petit peu plus vite que Tarier, moins vite que Johannes. Et regardez qui c'est qui arrive derrière. Martin Fourcade. Coursefol de Martin. Et le 20 sur 20 dans ces conditions, c'est tout simplement le seul à le faire aujourd'hui. C'est exceptionnel, on en parlait. Qu'est-ce que va faire Martin aujourd'hui ? Est-ce qu'il pourrait se démobiliser dès la première erreur ? Quel visage va-t-il nous montrer ? Eh bien voilà, la réponse d'un immense champion. Le 20 sur 20, tout simplement. C'est la course parfaite. C'est la course parfaite. Alors, il y avait du monde devant. C'est vrai qu'on aurait pu rêver un podium. Aujourd'hui, ça va être largement la meilleure course du jour pour Martin. Et regardez ce qu'il est en train de se passer devant. Attention, parce que Loginov est en train de rentrer sur Johannes. Johannes ne l'a peut-être pas gardé. Galier finalement, cette course. Alors, on va toujours se méfier à ses plans de face qui écrasent un petit peu. Mais j'ai l'impression que ça revient fort quand même pour le Russe. On va suivre ça avec attention. Tarier, qui pour l'instant tient encore face à Simon Détieu. Mais il ne va pas falloir qu'il flanche dans le dernier kilomètre. Parce que ça pourrait lui coûter très cher. Oui, Loginov qui rentre doucement, mais sûrement sur Johannes. Et alors justement, est-ce qu'il y a un passage sur la piste où il serait plus à même de grappiller encore quelques mètres ? J'ai peur que ce soit un petit peu tard là. Maintenant, les athlètes vont redescendre. Après, il n'y aura plus qu'une montée finale. Vous le voyez, Aristide qui a pris son téléphone pour annoncer les chronos. Et le retard sur Simon Détieu. Il ne va manquer rien du tout pour Simon Détieu pour ce podium. Ça va être compliqué de faire changer les positions. Une descente. Et derrière, on monte en direction du stade pour Johannes. Loginov, sauf erreur de la part de Johannes, ne devrait pas pouvoir rentrer. Vous le voyez, c'est la montée finale pour Johannes. Il y a trop d'écarts. Il n'y aura pas d'inquiétude pour le Norvégien. Et puis derrière, il va manquer à peine 10 secondes, je pense, à Simon Détieu pour rentrer sur Tarierbeau, malheureusement. On le voit, il est là-bas en bas, Tarier. Et Simon n'est toujours pas là. Ça y est, les supporters ici commencent à s'agiter un petit peu. Mais c'est vrai que tout le monde retenait son souffle. Que va-t-il se passer dans cette dernière boucle ? En effet, ça ne devrait plus bouger Johannes qui s'arrache dans les derniers mètres. Il est encore là, Loginov. Mais c'est terminé, c'est terminé. Ils sont dans la ligne droite d'arrivée. On ne le voit pas encore Johannes, mais il est à l'arrivée. C'est fini cette course. Et Johannes Böck qui va s'offrir une nouvelle victoire cette saison, qui va conforter encore un peu plus ce dossard jaune de leader du général. C'est la cinquième victoire de la saison pour le Norvégien. Et derrière, le champion d'Europe en titre de la poursuite ne fera pas mieux qu'une deuxième place. Toujours pas cette première victoire en carrière qui lui manque, qui tente d'aller chercher course après course. Mais le podium est magnifique aujourd'hui. Et Tarier Böck. Et regardez, Simon Détieu qui va échouer à seulement quelques secondes du frère de Johannes, Tarier. Lui, il l'a gagné déjà dans sa carrière, le groupe Globe de Cristal. Est-ce que ça va être l'année de son frère ? On verra ça dans quelques mois. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Simon Détieu, quatrième. La belle course de Simon Détieu. La belle course du clan français. La belle course. Magnifique course. Aujourd'hui de Martin Fourcade. Parti 43ème. Le voici cinquième. Une course fabuleuse. Alors on a hâte de voir qui c'est qui va arriver derrière. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet ? Oui, Quentin Fillon-Maillet va terminer sixième. Bravo Martin. Aujourd'hui, encore une fois, il a donné une belle leçon de biathlon. Alors il partait un petit peu loin. C'est là qu'on peut regretter les trois erreurs sur son tir debout. Et Quentin qui va venir la prendre, cette sixième place. Ils sauront tous les trois. Ah non, il saura septième, pardon. L'Ukrainien a bien résisté. Je me suis un petit peu emballé. Pidrushny est sixième en effet. Ça a été un peu dur pour Quentin Fillon-Maillet. Cinq secondes d'écart avec l'Ukrainien. Mais ça fait une belle course aujourd'hui pour Quentin Fillon-Maillet. Parti douzième et qui arrive donc septième de cette troisième poursuite de la saison. Ils sont trois dans le top 7. Malheureusement, on a perdu Antonin qui a eu un petit peu de mal dans cette course. Il est ressorti 16e Antonin du dernier tir debout. Il devrait arriver dans quelques secondes. J'ai l'impression qu'il est là-bas au bout. Il va faire le sprint face à Pfeiffer, il me semble. Pfeiffer qui est là, qui est tombé tout à l'heure, mais finalement qui a limité la casse. Allez, il y a une belle place à aller chercher dans le top 15 pour Antonin. Il va s'arracher jusqu'au bout le plus beau visage d'Antonin Guigona sur ce sprint. Il donne tout pour passer devant l'allemand, le dernier jeté de ski. Et ça va jouer à la photo finish entre Antonin Guigona et Arm Pfeiffer. La langue française est pleine d'expressions qu'on ne devrait pas dire un samedi après-midi avant Noël. Mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et voilà, c'est vrai que j'avais dit sur votre antenne que je n'étais pas sûr de prendre le part, que je pensais ne pas prendre le départ. Et finalement, en rentrant dans ma chambre, je me suis rendu compte que je n'avais pas construit ma carrière en abandonnant quand c'était difficile. Au contraire, que je l'avais fait en allant au combat quand ça semblait impossible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je n'avais aucune chance de remonter, faire une belle place, j'ai voulu prendre ce départ et me faire violence pour me rassurer dans un premier temps. Aussi pour me prouver que je ne me bats pas uniquement pour la victoire et que je me bats pour d'autres sensations qui me sont propres. Après, c'est sûr que ce n'est pas facile. En 7 ans, j'ai construit une sorte de monstre. Et je suis le premier à devoir me battre avec lui aujourd'hui quand je ne suis pas sur le podium ou quand je ne gagne pas une course. Et voilà, c'est aussi toute la magie de cette belle histoire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré le fait de partir 43e, je suis super satisfait avec une course pleine, même s'il en manque encore sur les skis, de revenir pour jouer presque au podium. C'est un message que vous vous êtes donné à vous-même et c'est un message aussi au monde du biathlon. On peut ne pas gagner, mais on n'a pas le droit de lâcher. Oui, c'est fait que j'avais lâché à Paul Yuka parce que j'avais des sensations physiques qui étaient très loin de mes repères. Là, ce n'était pas le cas. J'ai fait une prestation qui était mauvaise sur le sprint. Bien sûr, j'aimerais aller plus vite, mais c'est surtout au tir que j'ai sacrifié mon sprint. Donc voilà, j'avais envie de montrer avant tout à moi-même que je savais me battre quand c'était difficile, que je savais le faire encore après un été d'entraînement. Et alors dites-nous, après avoir fait ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire demain sur la Mastar ? Je vais essayer de le prendre avec le même état d'esprit, à moitié serein, à moitié revanchard, parce qu'au fond de moi, je suis sûr de mes forces et je suis sûr que finalement, ce qui a fait ma force ces dernières années, c'est là quelque part. Il suffit juste que j'arrive à le sortir comme je l'ai fait dimanche dernier, comme je l'ai fait sur l'individuelle ouverture, comme je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, on a fait huit courses en ce début de saison, mais mine de rien, il y en a quatre que je fais très bien et quatre où je passe un peu à côté de mon niveau. Donc j'ai envie d'essayer d'y aller avec le même état d'esprit. Demain, ce sera une course qui sera difficile. Je ne vais pas faire la différence sur les skis dans le premier tour. Il va falloir me battre du premier, la première poussée à la dernière. Et voilà, ça sera, j'espère, le clôturer sur une belle note avant de repartir bosser, avant de repartir me reposer quelques jours et travailler pour revenir début janvier avec le niveau qui est le mien, qui doit être le mien. Et sur la troisième marche de ce podium, eh bien c'est Tarije Bœuf, le grand frère de Yohannes, qui signe son premier podium de la saison. On l'avait déjà vu à deux reprises pendant la cérémonie des Fleurs. Mais cette fois c'est bon, il est sur la boîte. Il fait un très bon début de saison, Tarije, bien meilleur que toutes ces dernières saisons où il avait du mal à se mettre dedans. Toujours pas de victoire pour Alexander Loginov, mais le champion d'Europe signe là son quatrième podium de la saison. Et il conforte bien sa place de dauphin au classement général. L'ovation du stade pour Yohannes Bœuf aujourd'hui qui signe lui sa cinquième victoire. Cinquième victoire cette saison, 27ème victoire en carrière à 25 ans. Le Norvégien est vraiment plus fort que les autres en ce début de saison, mais pas si fort non plus en confrontation. On a vraiment hâte de voir la main start de demain. Il aurait pu se faire passer devant par son frère. C'est toujours une belle image quand même de les voir tous les deux sur le podium. Ils sont, on le répète à chaque fois, très très proches, très sympathiques. Simon Détieu est quatrième aujourd'hui. L'image est belle malgré ses deux balles manquées. Et en cinquième position, Martin Fourcade donc. Et ce dossard 43, 38 places gagnées par Martin aujourd'hui. On cherche souvent des cas d'école pour parler de ses remontées sprint poursuite. Et bien voilà l'exemple parfait. L'exemple parfait d'une remontée fantastique. C'est un grand moment de sport. On va le revivre tout de suite. La folle remontée fantastique de Martin Fourcade. Ça nous amène jusqu'à 16h30. Et la poursuite femme pour votre deuxième événement Biathlon du jour.